Bonjour à tous les membres de la gestion de l'économie et de service Bonjour à tous les membres de la gestion de l'entreprise Nous allons commencer par la gestion de l'économie et de service Dans le chapitre 1, nous allons commencer par l'entreprise centre de décision La mouassassée, la chèque, le marquise des accords Nous allons commencer par l'entreprise qui va nous commencer par la société Dans ce chapitre, on va travailler sur quatre sections La section pour aller à trois sections, c'est la présentation de l'entreprise Il y a cinq sous-sections La définition de l'entreprise, les rôles de l'entreprise, les objectifs de l'entreprise, la classification des entreprises et la cinquième sous-section, les fonctions de l'entreprise Dans ce chapitre 1, nous allons commencer par les partenaires de l'entreprise Il y a deux sous-sections, nous allons commencer par l'identification des partenaires Nous allons commencer par l'identification des relations entreprise et partenaires Section 4, l'information de l'entreprise L'entreprise est un ensemble des ressources humaines, des ressources matérielles et des ressources financières L'entreprise, l'entreprise, l'ensemble des ressources humaines, matérielles et financières C'est ensemble des trois ressources Quelle est l'activité principale ? C'est la production des biens et au service Les ressources humaines, l'homme, les ouvriers et les directeurs Les ressources matérielles, les machines, les voitures ou les ordinateurs Les ressources financières, l'enseignement, l'enseignement, l'économie, l'économie, l'économie C'est la production des biens et au service Les biens et au service Les biens et au service Les biens sont bien touchés Cartables, chaises, table, sacs, chaussures, vêtements Les biens et au service Les biens et au service Les biens et au service Destinés à être vendus sur un marché Destinés à être vendus sur un marché Et quel est l'objectif ? Pour réaliser des bénéfices Nous voulons la définition de l'entreprise Les trois types de ressources L'activité principale C'est la production des biens et services Pour être vendus sur un marché L'objectif c'est la réalisation des bénéfices Donc c'est la définition de l'entreprise Passons directement vers Sous section 2 Les rôles de l'entreprise Sous section 2 Les rôles de l'entreprise Rôles de l'entreprise Donc l'entreprise joue double rôle Un rôle économique et l'autre rôle est un rôle social Rôle économique, rôle social L'euro économique Elle alimente le marché en biens et services Alimente les biens et services Le marché en biens et services Il n'y a pas de ressources Il n'y a pas de ressources Il n'y a pas de ressources Pourquoi ? Pour satisfaire les besoins des consommateurs Sous section 2 Les besoins et les besoins Les consommateurs Que le majdé d'azéder Ou pas Les rôles de l'économique Il n'y a pas de ressources 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 C'est un facteur de développement économique Un facteur de développement économique Par la création des richesses et de l'emploi L'entreprise amène à la création des richesses A la création des richesses et s'éteindre l'emploi L'entreprise a créé des richesses est l'emploi. C'est le rôle économique. Alors que le rôle social, l'entreprise dans le cadre de l'éducation, permet de satisfaire, je trouve que c'est satisfaire, les doulevis, les besoins sociaux des salariés. Tu as dit que tu as un personnel dans la société qui ne tient pas un salaire. Et qui ne tient pas un salaire, c'est qu'il tient pas un salaire pour obtenir la satisfaction à y former les besoins sociaux des salariés, des salariés, des salariés, du salariés, des salariés, des salariés, etc. Aussi, l'entreprise participe à la distribution des revenus. La société a permis d'accompagner des revenus et d'accueilli des revenus de la compagnie et d'aujourd'hui des revenus qui autorisent des salariés. Donc, les deux rôles de l'entreprise. Bien sûr, Mazenna fait les rôles de l'entreprise, le rôle économique et le rôle social. On va faire une remarque concernant la distribution des revenus. Voilà. Donc, l'entreprise distribue plusieurs revenus parmi les échanges, mais le revenu, il y a des rôles de l'entreprise, des rôles de l'entreprise, des rôles de l'entreprise, des rôles de l'entreprise. Exemple. L'entreprise donne un revenu au personnel, ce revenu, appelé salaire. Moukabel l'amal, l'entreprise tait le salaire, le personnel. L'entreprise aussi donne un revenu لل'État, tait le flux de la doula, l'État et la doula. Moukabel l'hadamette l'omoumi, le revenu, il y a des rôles de la doula, il y a des rôles de l'impôt et de la taxe, d'arribe. L'entreprise tait le revenu des associés, les associés et les associés, les associés et les muséhémiens, les rôles de l'amouït. Donc, taitis le revenu qui marchait dans les associés, il s'appelle «dividend», qui est la part de l'arbre, «buyons » dans l'arbre. C'est-à-dire que l'entreprise tait le CNSS, le revenu qui marchait dans l'entreprise du CNSS, il s'appelle «potisation». L'entreprise qui tait la part de la banque a un revenu, le revenu qui marchait dans la banque, il s'appelle «intérêt». C'est-à-dire qu'il s'appelle le revenu, il s'appelle «destination ». C'est-à-dire que le personnel, l'État, les associés et les muséhémiens, la CNSS ou bien la banque. Donc, il y a des différents types de revenus distribués par l'entreprise. Il y a le rôle économique ou le rôle social de l'entreprise. Donc, passons maintenant vers la troisième sous-section où on va faire un petit rappel sur les objectifs de l'entreprise. Donc, parmi les objectifs de l'entreprise, c'est réaliser un bénéfice. C'est l'objectif de la gestion déjà. Finalité de la gestion, c'est la réalisation des bénéfices. C'est-à-dire que l'on va dire. Aussi, réaliser un chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires, quel majdida ? Chiffre d'affaires, c'est-à-dire qu'il ne l'a pas dit. Je l'utilise pour la deuxième, troisième ou quatrième année. Donc, le chiffre d'affaires, remarque, à titre comme le formule, par le chiffre d'affaires. Un chiffre d'affaires, c'est une formule, un chiffre d'affaires égale la quantité vendue par l'entreprise. Le chiffre d'affaires égale, c'est parmi les objectifs de l'entreprise. Le chiffre d'affaires, c'est-à-dire plusieurs ou bien le maximum des bénéfices. Passons maintenant à la partie 4, la section où l'on va parler de la classification des entreprises. La classification des entreprises. La classification des entreprises. La classification, on n'a rien dit à ce 7. La classification des entreprises se fait selon deux critères. Selon la nature d'activité. Et selon la forme juridique. Selon la nature d'activité, on va trouver quatre natures d'activité. On trouve des entreprises industrielles en arabe, cinénaire. Les achats, on t'aille à l'achat. Plus fabrication, plus vente. Le chiffre d'affaires, il s'agit d'une entreprise industrielle. Il s'agit d'une entreprise industrielle. Deuxième nature d'activité, c'est l'entreprise commerciale. Le commercial, l'activité d'affaires, c'est l'achat et vente. Il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de fabrication. L'achat, plus vente. Cela veut dire, qui a les grandes surfaces. Monsieur le carrefour. Il s'agit d'une entreprise. Comme le carrefour, ou le magasin général, ou d'une grande surface. Il s'agit d'une entreprise industrielle. C'est une activité agricole, basée sur l'architecte de l'architecte de l'architecte de l'art, ou aussi la terre et la mèche, la vie des haies. Quatrième nature d'activité, prestation de services. Prestation de services, c'est de ma a charlée. Il s'agit d'une entreprise, comme l'autorical, comme il s'agit d'un établissement de la vente des services. Il s'agit d'une entreprise industrielle. Il s'agit d'une entreprise industrielle. Par contre, dans le cadre de la banque juridique, il y a un autre type de entreprise publique. C'est-à-dire que le capital appartient à l'Etat. Bref, c'est-à-dire que le capital appartient à l'Etat. Le capital appartient aux personnes privées. Je veux dire que c'est le capital à l'Etat et le capital privé. Cela signifie que le capital appartient à l'Etat et à l'Etat et à l'Etat. La classification des entreprises, bien sûr, mais on a fait la classification selon la forme juridique. Il y a une partie très intéressante. Donc, la classification selon la forme juridique. La classification selon la forme juridique, donc, on trouve deux types d'entreprises. On trouve des entreprises individuelles, plutôt, et des entreprises sociétaires. Je ne parle pas d'individuels. Individuels, c'est-à-dire que le capital est apporté par une seule personne. Alors, j'ai dit qu'il y a une seule propriété. Donc, on trouve l'entreprise sociétaire, le capital est apporté par plusieurs personnes. Donc, il y a une seule personne, l'autre, il y a plusieurs personnes. Différence, c'est-à-dire que l'entreprise individuelle, il y a la responsabilité et la responsabilité du propriétaire, le propriétaire ou le sahabe de l'assaliment. Et il y a limité. Le propriétaire, c'est-à-dire que l'entreprise individuelle, c'est-à-dire que l'entreprise individuelle. Passons maintenant vers l'entreprise sociétaire. On va trouver deux, aussi, deux autres catégories de l'entreprise sociétaire. On va dire société de personnes, c'est-à-dire société de personnes, société de capitaux. J'ai dit qu'il y a une différence entre deux et sept associés. La société de capitaux, c'est-à-dire qu'il y a des actionnaires. La société de capitaux, le nombre d'actionnaires est-à-dire qu'il y a une différence entre deux. Mais, on va dire, la responsabilité de la société de personnes est illimitée. La responsabilité de la société de capitaux est illimitée. Il y a un capital, il y a un départ social, c'est-à-dire qu'en l'arbi, la responsabilité de la société de personnes, il y a un départ social. Exemple de société de personnes, société au nom collectif, SNC, société, il y a un nom collectif. La société de capitaux est de l'économie, les sociétés, c'est-à-dire qu'il y a un nom collectif. Les sociétés de capitaux, les sociétés de la société, c'est-à-dire qu'il y a un autre. qui a été créé par l'Assemblée du BSI. C'est une société anonyme où il y a une société de capitaux. Bien sûr, une société de personnes, une société de capitaux, il y a une société de société sociétaire où il y a une société qui s'entend des entreprises privées. C'est la classification selon la forme juridique. Passons maintenant à la dernière sous-section dans la section 1 où on va présenter les fonctions de l'entreprise. On va présenter les fonctions de l'entreprise. Dans une entreprise industrielle, on distingue 5 fonctions. L'entreprise industrielle a 5 fonctions. Donc, 5 fonctions. Première fonction, c'est la fonction approvisionnement, la fonction production, la fonction commerciale, la fonction ressources humaines et la fonction financière. Je trouve le rôle de chaque fonction. La fonction approvisionnement, approvisionnement, c'est l'achat. Chira doit mettre à la disposition des autres fonctions, mettre à la disposition les autres fonctions de l'entreprise, les matières premières, les produits, les marchandises, les fournitures nécessaires à la date convenable. D'intenez-vous. il est en train d'écriver en train d'entreprise, la fonction désormais, la fonctionnalisation doubting, elle doit s'éteindre la fonction. finie qui m'entend là, on a voulu le bois, l'eau, la chaise, le cossier, c'est-à-dire trouver la fonction produit, production. On a transformé le tissu, la mèche, en vêtements, c'est-à-dire trouver la fonction production, transformer, t'achmier, mettre de l'avoualier, t'achouir, mettre de l'avoualier, qui m'a pu suivre, le produit fini qui m'a les vêtements. Transformer la farine en pain, on a voulu la farine comme mettre de l'avoualier, c'est-à-dire la fonction production. Passons à la troisième fonction, la fonction commerciale, le rôle de l'avoualier, c'est communiquer les clients et assurer les opérations de moins. La troisième fonction, c'est la fonction commerciale, le tijara. La fonction des ressources humaines, c'est-à-dire les ressources humaines, c'est-à-dire la fonction de l'avoualier. Le rôle de l'avoualier, c'est-à-dire recruter, s'intider, former, s'occuper, motiver, s'affirer et payer les salaires des ouvriers. C'est-à-dire qu'il y a tout ce qui est lié avec le personnel, les ouvriers, les ressources humaines, les maux de l'avoualier. La dernière fonction, c'est la fonction financière. Cette fonction doit assurer les ressources ou les moyens pour eux. Les moyens financiers nécessaires. Il faut offrir les ressources financières nécessaires. C'est-à-dire qu'on a besoin d'emprunt, c'est-à-dire qu'on a une fonction financière. On a besoin d'une machine, une voiture, un local, on a besoin d'accueillir les fonctions financières. C'est-à-dire qu'on a besoin d'une entreprise industrielle. Je dis bien industrielle. Est-ce que l'entreprise commerciale, c'est-à-dire qu'on a besoin d'une entreprise commerciale ? Bien sûr. S'il s'agit d'une entreprise commerciale, on a besoin d'une entreprise commerciale. Alors, je vais vous parler de la fonction production. Dans ce cas, la fonction production, c'est-à-dire que la fonction industrielle est une entreprise industrielle et des entreprises assinaires. Je vais vous parler de la fonction commerciale. Quelles sont les fonctions de l'entreprise commerciale ? On a besoin d'une fonction approvisionnement, fonction commerciale, fonction ressources humaines, fonction financière. On a besoin d'une entreprise commerciale. ou l'entreprise commerciale à Tijéria. Donc, abonnez-vous à la Saborane. Et je t'ai dit, c'est-à-dire que vous êtes partenaires de l'entreprise.